Sur la dimension technologique, je pense qu'il faut faire attention au mode. Il y a plein d'outils disponibles. Et une des maladies du marketeur est d'être toujours soi-disant le dernier truc à la mode que je vais tester. Parce que Instagram a sorti une nouvelle type de fonction, hop, je vais immédiatement la tester. Revenir aux basiques. Les basiques, c'est pourquoi l'entreprise fait un business. Avant de se poser la question du comment ou du quoi. Pourquoi ? Quelle est la valeur qu'on apporte ? Quelle est la souffrance à laquelle on répond par rapport à notre activité ? Une fois que ce besoin business est clarifié pour l'ensemble de l'organisation de façon claire, c'est là où on va rentrer dans le comment. Et dans le comment, on va envisager des technologies et d'être pragmatique. Peut-être qu'une feuille Excel peut répondre à la problématique. Peut-être que pour commencer, pour créer le business case, une feuille Excel peut y répondre. Mais rapidement, on va l'automatiser, rendre scalable pour pouvoir la gérer. Donc ce que je dirais, c'est d'abord, il faut penser large. Il faut effectivement être ambitieux par rapport à la vision, le purpose. Ensuite, trouver un endroit où on peut commencer petit. Un pilote, un bac à sable qui permette de jouer. Avec des objectifs clairs en termes de qu'est-ce que je veux apprendre ? Qu'est-ce que je veux mesurer comme bénéfice, mais aussi comme coût ? Qu'est-ce que ça veut dire pour mes salariés ? Est-ce que j'ai le bon profil ? Est-ce que je vais pouvoir les former ? Combien j'en ai besoin quand je vais devoir déployer sur 140 pays, par exemple, en Europe ? Là, j'ai ce cas business. J'engage avec mes différents stakeholders qui vont être les personnes qui vont prendre l'outil. Et c'est là que j'investis sur l'outil. Donc au lieu de rester dans cette logique, la dernière chose qui brille, je veux la tester. On revient à l'objectif business. On évalue sous forme de pilote les différentes options, les différents systèmes. Et après, on le déploie sans oublier la dimension de formation. Un dernier point, quand on parle de déploiement d'outils, oui, il y a une dimension IT. Mais ce n'est pas tout. Le boulot n'est pas fini. Le vrai déploiement d'un outil, c'est quand il y a l'adoption. Quand le client final au fin fond de l'Azerbaïdjan, pour nous, utilise l'outil et en trouve un bénéfice dans sa façon de travailler. Est-ce que j'ai simplifié sa vie ? Est-ce que je lui ai permis d'être plus efficace ?